Bonjour à vous les intermouettes, c'est Kikez et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Après avoir abordé les formules des aires, des quadrilatères et des triangles, nous allons dans ce huitième épisode explorer un nouveau type de figure géométrique. Comme à notre habitude, nous allons utiliser la formule de l'aire du rectangle pour calculer celle de notre figure, donc si vous ne vous sentez pas à l'aise avec cette formule, il est encore temps pour vous d'aller vous rafraîchir la mémoire. Pour le huitième épisode de cette série, nous allons aborder la figure la plus harmonieuse, le disque. Mais avant de commencer, un petit rappel s'impose. Lorsque vous utilisez un compas et que vous le faites tourner, vous construisez une figure géométrique nommée un cercle. La particularité d'un cercle est d'avoir tous ces points équidistants du centre. Cette distance particulière séparant le centre de n'importe quel point du cercle est nommée le rayon. L'aire délimité par le cercle est située à l'intérieur de ce dernier et ce qu'on appelle notre disque. Contrairement aux autres figures géométriques, où le même nom est utilisé à la fois pour parler de la figure et de son air, nous avons donc ici deux mots bien différents. Le mot cercle désigne le tracé formant la figure géométrique en elle-même, tandis que le mot disque désigne quant à lui la surface contenue à l'intérieur de cette figure. Si jamais vous avez un doute sur quel mot désigne quoi, vous pouvez penser au cercle de cuisson qui serve de moule pour différentes préparations culinaires, mais également aux nombreux disques servant de support pour la musique ou des données informatiques. Maintenant que ce point de vocabulaire est fait, je vous propose de revenir sur le cercle avant d'aborder réellement la formule de l'aire du disque. Nous avons déjà vu que la propriété intrinsèque du cercle est que le rapport entre son périmètre et son diamètre est égal à pi. Cela signifie donc que pour tout cercle de rayon R, son périmètre P est égal à 2 fois pi fois R. Pour calculer l'aire de notre disque, nous allons pour commencer le découper en une moitié que l'on va colorier en rouge et l'autre moitié en bleu. La conséquence directe de ce que l'on vient de faire est que la moitié de disque possède donc la moitié du périmètre de notre cercle de départ. Comme nous connaissons le périmètre d'un cercle, nous savons que chaque demi-cercle a une longueur égale à pi fois R. Maintenant que tout cela a été mis en place, nous allons réellement commencer notre travail. Nous allons donc découper notre disque en plusieurs quartiers égaux que l'on va réarranger pour former cette figure géométrique. Bon, jusque là, rien de très pratique pour nous puisque la figure ressemble vaguement à un parallélogramme qui viendrait de se faire piquer par une méduse. Nous ne sommes donc pas en mesure de calculer l'aire de cette figure et il semble à première vue que ce travail ait été inutile. Mais si nous découpons notre disque en un nombre de plus en plus grand de quartiers, nous remarquons alors que la figure que l'on obtient lorsque l'on réarrange ces derniers semble ressembler de plus en plus à un rectangle. Une démonstration mathématique que je vous épargne nous permet de démontrer que si l'on découpe notre disque en un nombre infini de quartiers, alors la figure ainsi obtenue sera exactement un rectangle. Or, ça devient un grand classique maintenant, nous connaissons déjà la formule permettant de calculer l'aire d'un rectangle et il nous faut donc ici l'adapter légèrement à notre figure actuelle. La longueur de notre rectangle correspond ici, selon votre vision, soit à la longueur du demi-cercle bleu, soit à celle du demi-cercle rouge. Or, nous savons que ces longueurs sont identiques et qu'elles correspondent à la moitié du périmètre de notre cercle. Tandis que pour la largeur de notre rectangle, nous pouvons remarquer que cette dernière correspond en réalité au rayon du disque. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un simple jeu de découpage de notre disque en quartiers et de réarrangement de ces derniers nous permet d'obtenir un rectangle à partir duquel il est possible de calculer facilement l'aire du disque. Puisque nous avons toutes les informations nécessaires en notre possession, nous pouvons donc conclure que pour un disque de rayon R, la formule de son R est R du disque égale pi fois R fois R ou pi R carré. On remarque donc ici de façon assez similaire au carré que notre disque n'est défini que par une seule variable qui correspond à son rayon. Bien que le nombre pi intervienne dans la formule, ce dernier n'est en fait qu'une constante valant approximant 3,14 et que l'on retrouve dans toutes les formules faisant de près ou de loin intervenir un cercle. Voilà, c'est donc la fin de ce huitième épisode sur le calcul des R des figures géométriques usuelles. Comme d'habitude, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, laisser des commentaires, partager ma vidéo et la liker afin d'améliorer le référencement de ma chaîne. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et vous pouvez toujours m'écrire pour me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Et je vous dis en tout cas à très vite pour d'autres figures géométriques dans le dernier épisode sur les R de Techniquement ce qu'il faut savoir.